Nous dédions ce montage à la mémoire d'Edouard Pichinini, noyé au Péraud de Chadouillet en 1955. Il faisait partie du Spéléoclub de Villeurbanne. Voyageur obscur, en côte, rude et terne, une étoile captive à son casque terreux, prospecteur d'insolites et sondeur de grands creux. Il trouve l'aventure au sein de la caverne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis ses origines les plus lointaines, l'humanité s'est intéressée aux cavités souterraines que l'on dénomme généralement grottes ou cavernes. De nos jours, une équipe d'hommes transcendants pratique ce sport très particulier qu'est la spéléologie. Ils font tous partie du célèbre Spéléoclub de Villeurbanne, dont la réputation, tant sur le plan régional qu'international, n'est plus à faire. Et bien suivons-les dans l'ordre de part pour une exploration. L'ancien, fils naturel d'Edouard Alfred Cugniac, est par la même responsable du matériel, est consulté avant le départ. Il nous prodigue ainsi ses nombreux conseils. Pour chaque départ, un volontaire est désigné d'office, afin d'assurer la fonction de plancton de service. Et c'est avec regret que le plancton voit partir ses compagnons en direction de l'aérodrome. Mon véhicule équipé de poids à barf. Ha ha, de poids à barf. Elle est bien bonne celle-là. De poids à barf, disais-je, subissent les mêmes sévices que ceux de nos collègues du Spitzberg. Le Spéléoclub de Villeurbanne, financé abondamment par la Fédération française de spéléologie, a opté sur le choix de l'avion pour effectuer ses déplacements. Les spéléos, qui auraient dû être parachutés en cours de route au Spitzberg, arrivent par erreur à torsieux, à la suite des indications malencontreuses de leur cher président, Jean-Pierre Serti ! Jean-Pierre Serti, surnommé Bouillabaisse et éminent spéléologue, ratin malencontreusement son diplôme de moliteur de 300e de poids. Il est actuellement dans la salle en point à une vive férocité envers ses examinateurs. Les spéléos procèdent alors à l'équipement en vue d'une exploration sous-tirène. Les voici arrivés à proximité de l'orifice naturel, qui jouit de l'horrible histoire du bruyant Gégen. Cet homme, de petite taille, mais doué d'une flance herculéenne, s'était réfugié dans une grotte et rançonné. Non content de prélever un impôt sur les habitants, qui l'obligeaient à lui déposer des vivres à des endroits convenus, il s'attaquait aussi aux femmes qui l'entraînaient dans sa caverne. Ils les y gardaient quelques temps, puis les faisaient périr et les mangeaient. Ces raptes, suivis de toutes sortes de sévices et qui se terminaient par l'horrible festin de cannibales, ne sont malheureusement pas une légende. Maître faisant fi de cette horrible histoire, Duduche le Superbe entreprend de s'équiper afin d'explorer la dite caverne. Vous pouvez constater, avec quels soins médiculés, le spéléo revêt alors dans un ordre bien déterminé ces frusques qui le protégeront pendant l'exploration successivement de l'eau, du froid, du gène, des moustiques, des chauves-souris, des rhinolafs et des rhinocéros. Sous-titrage Société Radio-Canada Le spéléologue est alors fin prêt à prendre la caverne d'Assouche. Un matériel moderne et de haute technicité, entièrement conçu et par voie de conséquence élaborée par le SCB, est nécessaire pour le bon déroulement de l'exploration. Ici, le spéléo est suspendu à l'échelle souple, type de jolie, ce qui, entre parenthèses, n'est pas le cœur de notre président Bouillabès, comme une araignée suspendue à son fil. Un coup équipier, chargé de la surée, suit sa progression barreau par barreau avec la plus grande attention. Jean-Pierre Sarty, notre cher président, supervise la bonne marche de l'exploration et indique à chacun le rôle qu'il doit observer. Les esprits sont tendus et chacun est conscient de la responsabilité qui l'incombre. Puis Jean-Pierre Sarty donne alors le départ de l'exploration soutiraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Après l'exploration, les spéléos se réunissent et chacun nous fait part de ses découvertes. L'imagination va bon train dans ce décor souterrain où l'effort est récompensé par un repas substantiel. Geoff a découvert des salles grandioses, énormes, magnifiquement ornées, au détour d'un étroit boyau où la friction dépasse la réalité. Il existe sous terre, autant que sur les cimes, des lieux d'évasion, de paix, de majesté, où l'homme comprenant la leçon des abîmes abdique tout prestige et toute vanité. Ce sont les noirs séjours, le gouffre et la caverne, où bouillonnaient jadis d'impétueux torrent. Des lieux où rien ne bouge, où la grandeur vous cerne, où la pierre est quantique, hymne exubérant. C'est l'empire du beau, le règne de l'étrange. C'est la sylve d'argent, la forêt sans oiseaux. Et c'est la cathédrale où, sous des voiles d'anges, bouguette des griffons sur deux hauts pédestaux. Ce sont des hôtels morts, sans victimes et sans prêtres, des lustres sans lumière et des cierges éteints, qui semblent implorer de l'invisible maître qu'ils raniment leurs flammes à ses rayons divins. Ce sont aussi des djinns, des gorgones, des goules, affrontés grimaçants sous l'épaule flambeau. Des moines solennels, drapés de blanches coules, au rang muet d'un temple aux piliers colossaux. Ce sont des fleurs de rêve aux précieux pétales, parcement des tombeaux sans dépouille et sans nom, des rivières de jade aux ténèbres des dalles, où l'on croit entrevoir la barque de Caron. Et comme disait Glaise Pascal en écrivant ses mémoires d'outre-combe, « Plus tu tombes de haut, plus tu te fais mal. C'est presque rien, mais c'est pas grand-chose, d'explorer ce lieu où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. » Puis les spéléos entreprennent la longue remontée du gouffre. Il est bon de rien d'er où l'on met les pieds, car, comme le disait hier Gromikolsky, qui est chargé de recherche au CNRS, le vide se caractérise par une absence de matière solide. Le vide étant, par définition, vide, il ne saurait en aucun cas supporter le poids d'un corps humain. Et le fait d'introduire un pied ou deux dans le vide a pour conséquence la chute. Malheureusement, n'ayant pas suivi ces sages conseillers, ils chutèrent tous dans le trou infâme. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le reste des spéléos, durement éprouvés, entreprend la longue remontée du gouffron. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501